Donc on se retrouve pour le bilan de notre premier long trajet en Tesla, de notre premier départ en vacances en Tesla, pour vous donner nos impressions finales sur qu'est-ce que voyager en véhicule électrique, qu'est-ce que partir en véhicule électrique en vacances. Alors tout au long de la vidéo, je n'ai pas été super précis sur les temps d'arrêt, les kilomètres à la virgule près, la consommation, le machin. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font déjà dans leurs vidéos, qui le font très bien. Pour les gens qui cherchent du détail précis, vous pouvez vous adresser à ce genre de vidéo. Moi en fait dans la vidéo, je voulais juste vous rendre le perçu. Est-ce que c'est compliqué de partir en vacances en véhicule électrique ou est-ce que c'est transparent ? Est-ce que comme le reportage de France 2 que j'ai critiqué il y a quelques vidéos, je vous mettrai le lien par là, c'est 6 heures de plus pour partir en vacances et c'est la croix et la bannière ? Ou est-ce que c'est totalement transparent ? Est-ce que ça passe sans problème ? Donc c'est plutôt comme ça que je vois cette vidéo et c'est plutôt comme ça qu'on va faire le bilan. D'ailleurs, je vais laisser Camille donner ses impressions à elle et je vous donnerai les miennes en suivant. Est-ce que tu as l'impression qu'on a mis beaucoup plus de temps ? Est-ce que les temps de charge t'ont paru une éternité ? Est-ce qu'on a mis 3 heures de plus qu'on aurait mis avec la CHR qu'on avait il y a quelques temps ? Ouais, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, de mon côté, je suis très... Comment dire ? J'ai besoin de planifier quand même. Parce que, alors, mais je le faisais déjà avant avec mon véhicule thermique, c'est-à-dire sur des longs trajets comme ça, quand je sais qu'il va falloir qu'il y ait des étapes, alors notamment pour le retour, j'aime bien planifier. Donc, mais c'est très facile avec Better Road Planner, le GPS de la voiture, de toute façon, ça en sort aussi sans problème. Donc, non, ça ne m'a pas paru plus long. D'abord, je crois qu'on s'est vite habitués aussi. C'est-à-dire, avant même de le départ en vacances, à chaque fois qu'on doit partir en week-end, etc., on s'est quand même très vite habitués à ces pauses, ces pauses recharges qui sont pour nous plus ou moins bénéfiques finalement. Parce que voilà, on s'arrête, on change de conducteur, on boit un café, on marche un peu. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Je précise juste, puisqu'on parle de pauses de 20 à 30 minutes, qu'il me semble que la sécurité routière, elle conseille à tout automobiliste, au bout de deux heures, de faire une pause d'au moins 20 minutes. Oui, deux heures ou deux heures et demie. Oui, mais ça correspond. En fait, ce que je veux expliquer, c'est qu'avec une Tesla SR+, grosso modo, quand tu fais de la route, ça correspond aux pauses que tu fais. Tu fais à peu près deux heures de route, tu recharges une demi-heure. Donc ça reviendrait au même d'avoir une thermique et de respecter les temps de pause. Ce que personne ne fait. Personne ne fait. Et en vrai, nous, on commençait à le faire à cause de mes problèmes de dos. Oui, c'est vrai. Alors, ça, j'en parlerai après, mais à cause de mes problèmes de dos, déjà, avec la thermique, nous, on avait l'habitude de ne jamais dépasser les deux heures. On faisait systématiquement une pause pour que j'aille marcher. Parce que sinon, pour moi, c'était impossible. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, là, quand on fait une pause, on n'a pas l'impression de perdre notre temps. Ah non, bien au contraire, on les aime, ces pauses. On sait que c'est un moment où on va boire un cou, détendre, reprendre la route serein. Oui, c'est vrai. Or, un petit bémol là-dessus, on s'est rendu compte, mais on nous l'avait déjà dit, mais on s'est rendu compte que tous les superchargeurs n'étaient pas logés à la même enseigne au niveau de la pause. Parce que, bon, le superchargeur posé sur un parking de Leclerc où il n'y a pas un truc à la ronde, tu peux juste glander dans ta voiture. C'est de la boire. Bon, il n'y en avait qu'un. En fait, en vrai, on a fait deux arrêts à des superchargeurs sur des Leclerc. D'ailleurs, je me demande si Tesla n'a pas un deal avec Leclerc. Mais sur les deux superchargeurs qui étaient sur le parking dans Leclerc, il y a un des Leclerc où il n'y avait rien et il y a un des Leclerc où il y avait un McDo. Donc, au McDo, on allait se boire un coup tranquille et c'était sympa. Attention, la boire, c'est quand même au milieu des Landes. Donc, on est déjà bien content qu'un superchargeur, j'ai envie de dire. Ah non, mais ce n'est pas ça. Mais c'est vrai que toutes les pauses ne se valent pas. Il y en a des super sympas, il y en a des un petit peu moins sympas. Bon, mais après tout, une pause, c'est une pause. Alors, tant qu'à parler des points qui peuvent être négatifs pour certains, je l'ai déjà dit dans la vidéo avant de couper, mais il y en a peut-être qui ont sauté. Pour aller à un superchargeur, il faut obligatoirement sortir de l'autoroute. Il n'y a aucun superchargeur sur l'autoroute. Ah, Tesla. Je parle des superchargeurs Tesla. Oui, pardon, excusez-moi, je m'emballe. Oui, non, mais superchargeur Tesla, il n'y en a aucun sur l'autoroute. Il faut sortir de l'autoroute. C'est tout dans un rayon de 2 km autour de l'autoroute. On n'a jamais mis plus de 5 minutes à aller au superchargeur, sortie d'autoroute. Et évidemment, pour rentrer sur l'autoroute, on est juste à côté. Donc, c'est totalement transparent. On utilise, nous, également, depuis, je ne sais même pas depuis quand, depuis quelques années, un bip automatique. Du coup, nous, on ne perd pas de temps. C'est-à-dire que dès qu'on rentre sur l'autoroute, on a les barrières auto, on ne s'arrête pas à prendre un ticket. Par le télépéage. Oui, voilà, pardon. C'est toi, la partie technique. Moi, je suis le relou de service qui dit à peu près les trucs et la partie technique, c'est toi. Oui, le badge télépéage, c'est super pratique, mais je crois que ça ne nous coûte rien à part... Il n'y a pas d'abonnement, en fait. Si, si. Ah, il y a un abo ? Oui. Je ne savais même pas, tu vois. Mais qui ne coûte pas grand-chose. Et grosso modo, tu payes quand tu passes les barrières. Oui, grosso modo, c'est ça. Je crois que c'est 2 euros par mois. Et encore, moi, je l'avais pris via BlaBlaCar. Donc, c'est-à-dire que si, en plus, on transporte une personne dans la voiture, on ne paye pas l'abo. Mais ça doit être autour de... Je crois que c'est 2 euros par mois. Voilà. C'est 2 euros par mois. Sauf si on a un transport BlaBlaCar, à ce moment-là, on ne paye pas. Voilà. Donc, pour vraiment tout vous dire sur notre façon de voyager, pour être très clair. Après, au niveau des recharges en dehors des longs trajets, donc les recharges sur place, notamment, ça a été... Bon, ça, Cédric, là, je pense que vous en avez fait assez profiter. C'est vrai que... Les gens ne sont pas respectueux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas respectueux. C'était un peu compliqué. Ça ne nous a jamais empêché d'utiliser les bornes. On a toujours réussi à se brancher. Sauf que, il fallait surveiller quand le relou de service n'était pas sur la borne avec son véhicule thermique. C'est ça, c'est relou. Il y en a qui ont très mal réagi aux vidéos que j'ai postées en disant que... Parce que j'y suis allé franco, mais comme vous commencez à nous connaître, Camille, c'est la partie modérée. Moi, je suis la partie... Je chambre tout le temps tout le monde. On me chambre en retour et je l'accepte volontiers, parce que ça fait partie du jeu quand tu chambres. Mais du coup, j'y suis allé franco sur les deux vidéos en disant que... C'était des merguez thermiques qui occupaient les places des véhicules électriques et que ce n'était pas cool. Petit bémol là-dessus. Pour les bornes du camping, c'était des thermiques qui utilisaient les places. Mais bon, en discutant, on a toujours réussi à trouver une place et à recharger. Petite technique. On a vu aussi que... Enfin, du coup, dans les commentaires, etc., il y en a plein qui disent... Oui, il faudrait mettre des autocollants pour bien en bétant enlever tout ça. Alors, je ne dis pas que c'est mal. Et je pense que si vraiment on a excédé, à un moment donné, on y arrive. Il y a une autre petite technique. Alors, moins efficace... Enfin, non, ça doit être pareillement efficace, tout ce que j'ai envie de te dire. Le coup de baramine sur le type quand il vient récupérer sa voiture ? C'est mon genre, oui. D'ailleurs, j'en ai toujours une dans la voiture. Non, par contre, maintenant, je laisse dans la voiture un petit bloc-notes et un petit stylo. Et puis là, ça nous est arrivé, voilà, une ou deux fois au camping. Du coup, de laisser un petit mot, pas méchant, quoi, mais en expliquant, en disant... Non, mais très sympa. Vous pouvez déplacer votre véhicule. C'est un emplacement réservé pour la recharge des voitures électriques. Et en l'occurrence, on a besoin de charger. Voilà, bon. Une fois sur les deux, ça a fonctionné. C'est-à-dire que la voiture, on est remonté un petit peu plus tard et la voiture s'est déplacée. Donc, bon, ça me semble plus éducatif plutôt que d'énerver en retour les gens envers les véhicules électriques. Après, dans les commentaires que j'ai eus, il y en a qui ont eu affaire à des gros relous, pour ne pas dire autre chose, de gens qui venaient se garer sur la borne alors qu'eux arrivaient aussi et en avaient besoin et qu'ils leur disaient qu'ils n'en avaient rien à foutre. Ça, c'est pas cool. C'est comme si nous, on allait bloquer les stations de service. Je ne donne pas cinq minutes avant qu'il y ait une bagarre générale. Si jamais il y a un mec en véhicule électrique qui arrive et qui s'amuse à bloquer une station essence, il faut être honnête, les gens vont péter un câble et vont lui taper dessus. Pensez, les gens qui ont des véhicules thermiques, quand vous bloquez des bornes électriques, que c'est pareil pour nous. Nous, on ne veut pas la gare. On veut juste vivre en bon terme. Moi, je n'en ai rien à foutre des véhicules thermiques. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut me foutre que les gens roulent en thermique ou en électrique, chacun fait ses points de recharge ou à sa station. Et puis voilà, point barre. Autre chose à modérer avant que tu finisses, Camille, sur la borne d'Osgore, il y avait deux véhicules électriques qui occupaient une borne où on pouvait se brancher à deux. Il n'y a aucun des deux qui était branché. Mais ils se mettaient quand même à la place électrique parce que pour eux, du moment qu'ils ont une voiture électrique, ils peuvent se mettre devant la borne. C'est la même chose. Si on ne charge pas, c'est être complètement relou de faire ça. Ça empêche d'autres personnes qui en ont besoin de recharger. Donc, ce n'est pas forcément les mecs qui sont en thermique qui ont tort et les mecs qui sont en électrique. Il y a des mecs qui roulent en électrique et qui sont teubés aussi. Je veux dire, c'est universel. À Osgore, on n'avait pas besoin de le faire, mais on aurait voulu le faire pour faire un petit clin d'œil et vous montrer comment ça marche la borne. On ne l'a pas pu le faire parce que toute la journée, il y a deux mecs en électrique qui n'utilisaient pas la borne, qui sont restés devant la borne et qui ne l'utilisaient pas. Voilà. Honnêtement, on est arrivés à Osgore. Moi, j'avais Madame Organisation. On devait passer la journée avant de récupérer notre mobilhome sur une plage. Donc, on est arrivés à Osgore assez tôt le matin. Et effectivement, ce parking est vraiment au bord d'une plage. Mais on avait vu, nous, on avait choisi celle-là d'abord parce qu'on avait choisi cette plage, parce qu'on pouvait louer des transats et qu'on avait longtemps à attendre avec les enfants et compagnie avant de prendre possession du mobilhome. Donc, on s'est dit, on va se passer une journée tranquille. Et accessoirement, parce que ce parking disposait d'une borne de recharge. On s'est dit, bon, on va joindre l'utile à l'agréable. Et donc, comment est arrivé tôt sur cette... On comprend que c'est un parking qui est extrêmement prisé, puisqu'il est au bord de la plage. On est arrivés tôt. Pas de problème pour nous pour trouver une place. Mais il y avait déjà, alors qu'il y avait d'autres places disponibles, des véhicules électriques qui ne chargeaient pas sur la place de recharge. C'était un petit peu dommage. Et effectivement, au fil de la journée, on est remontés voir, quand même, parce qu'on n'était pas sûrs de pouvoir disposer. Et là, il nous restait quand même assez peu de... Oui, mais après, ça va. De plage. On n'a pas eu peur plus que ça, quand même. Non, 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 bien sûr qu'on n'a pas eu peur. On savait qu'il y avait une borne au camping d'arrivée. Oui, mais on s'est dit... En fait, c'est là où on a commencé à titiller, en se disant, ouh là là, mais si c'est la même chose au camping, ça va être problématique. Parce que nous, on est partis là-dessus en disant, bon, ben là, c'est bon, on peut faire un petit complément de charge. Au camping, on pourra charger comme il faut, etc. Et en fait, moi, là, j'ai commencé à avoir un petit peu peur. Mais bon, au final... Après, pour être honnête, toi, t'as laissé des petits mots. Moi, j'en ai croisé deux, trois qui venaient chercher leur voiture au camping thermique et qui étaient garés devant les bornes. Moi, je suis allé les voir en face à face. Je n'ai pas de problème avec ça. Je leur ai gentiment expliqué pourquoi c'était chiant pour les utilisateurs d'électrique. Il n'y en a aucun qui l'a mal pris et ils sont tous partis, quoi. Donc, tu n'as pas été violent. Non, mais il y a des fois, si tu veux, les gens n'osent pas trop quand tu es un peu... Tu vois ce que je veux dire ? Mais j'ai essayé de me... Même si ça me gonflait un peu, je me suis contenu, j'ai expliqué gentiment les trucs et voilà. Mais il vaut mieux. Parce que si on veut que ça se passe bien, il faut faire de, entre guillemets, de la pédagogie. Tu peux nous montrer notre arme magique de bonne entente entre utilisateurs électriques ? Le disque. Ah, le dix ! Donc, on est parti avec un disque qui ressemble à un disque de stationnement qui permet d'indiquer l'heure d'arrivée et l'heure de départ quand on a fini la charge. Pourquoi ? Ça permet à des gens qui auraient une voiture électrique et qui voudraient utiliser également la borne de voir à quelle heure on a fini de charger et de voir l'heure à peu près à laquelle on va venir enlever notre voiture. Pour dire qu'on est vraiment parti avec des bonnes intentions et dans un esprit... Parce que j'en vois beaucoup dans les com qui disent... Alors, c'est des teubés, hein. C'est des teubés, soyons clairs. Alors, oui, je sais, je suis violent dans mes propos, mais... On est prétentieux parce qu'on a un véhicule électrique, on se prend pour des autres. On part avec un disque pour partager les bornes, pour vraiment avoir une bonne entente avec tout le monde. Voilà. On fait vraiment tout pour que ça se passe au mieux sur les bornes entre utilisateurs électriques aussi. Et on essaye d'être cool avec les utilisateurs thermiques qui occupent les bornes alors que ça servait à beaucoup de gens. Et voilà. Et pour ceux qui se posent la question, ce type de disque, tu l'obtiens comment ? Alors, tu fais appel à un très, très, très gentil adhérent au Tesla Honor Club. Alors, je remercie du coup Ludovic Pascalon, qui est dans notre région, donc en Occitanie, et qui nous a très, très gentiment prêté le sien parce qu'on n'avait pas encore reçu le nôtre. Donc, merci beaucoup Ludovic. Et donc, tu expliqueras tout ça dans une prochaine vidéo sur le Tesla Honor Club. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. En fait, voilà, mais c'est difficile. Mais honnêtement, j'ai cherché, en fait, avant de me demander à quelqu'un qui en avait, j'ai essayé. J'ai essayé d'en acheter un, en fait. Et je n'ai pas trouvé. Ah non, ça n'existe pas. C'est juste pour l'instant au Tesla Honor Club. Et donc, voilà, Cédric vous a expliqué. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir indiquer l'heure de fin de charge. C'est-à-dire que là, les gens ne vont pas s'agacer de voir que la voiture, elle est là-haut, elle est là-haut, elle a pillé, ou j'en sais rien, etc. Là, on va leur mettre l'heure à laquelle on va retirer la voiture. Donc, ils savent qu'ils peuvent revenir à cette heure-là pour brancher leur voiture. Moi, je pense que c'est quand même chouette à développer. Pas forcément pour Tesla, d'ailleurs. Pas que pour les Tesla, mais pour tous les véhicules électriques. En général, évidemment. Ça évite un agacement inutile. Voilà. Si on sait à quelle heure on doit revenir, on revient en charge terminée. Donc ça, j'espère que ça va se développer, en fait. Parce que je pense que c'est chouette de pouvoir aussi partager les bornes. Il va y avoir de plus en plus de véhicules électriques. C'est très bien de partager comme ça. Donc, fin de notre petite parenthèse sur les incivilités, le partage, la bonne entente aux bornes. On revient sur la thématique des vacances en véhicules électriques et notamment pour nous en Tesla. Est-ce qu'à un moment donné, pendant les vacances, tu t'es inquiétée de quelque chose du fait qu'on roule en électrique ? Non. Tu as eu zéro stress ? Non. Pour vous dire, en début de vidéo, elle vous a dit qu'elle planifiait tout. Sur notre voyage de retour, j'ai réussi à lui faire sauter une borne et à prendre des risques. Parce que Camille, elle aime bien quand même s'arrêter toujours. Mais là... Mesurer les risques ! Oui. C'est sur le voyage de retour, on savait qu'il ne fallait pas rater la dernière borne puisqu'on y arriverait à une vingtaine de pourcents. Mais au final, ça s'est fait les doigts dans le nez. Donc, sur tes vacances en véhicule électrique ? Non, non. Super, super. Franchement, non, non. Pas déçu. Pas déçu du tout. Parce que plaisir, plaisir de rouler, quoi, en fait. Clairement. J'en reviens toujours pas. Ça m'a redonné un plaisir de ouf à conduire que j'avais perdu à cause de mon mal de dos. C'est incroyable. Et je pense qu'on n'aurait pas passé les mêmes vacances si on avait eu encore notre CHR thermique. J'aurais pas pu rouler autant et aussi longtemps. Notamment le week-end de retour où on a déposé les enfants, on est revenu sur Bordeaux. Ça fait énormément de kilomètres. Je pense que j'aurais tenu sur le voyage, mais le lendemain, j'aurais été plié en deux pendant 2-3 jours. Là, on a réussi à faire ça, à rentrer à Toulouse. Là, on tourne ça vraiment juste après notre retour. Alors, j'ai pas le même T-shirt parce que je me suis rechangé, parce que je déteste transpirer. Non, parce qu'il y en a qui vont dire qu'on a fait du montage. Également sur la vidéo où à un moment, je me filme sur le parking, j'ai un T-shirt et quand je me refilme, j'ai le maillot de Paname. Non, je me suis juste changé sur le parking parce que j'avais eu un coup de chaud pas pendant le trajet, mais avant. Et du coup, voilà. Bref, c'est pour dire que j'ai pas fait de montage, machin. On tourne cette vidéo vraiment en retour de vacances. Donc, on est vraiment à chaud et le plus honnête possible sur les vacances qu'on a passées en électrique. Ouais. Non, non, super. Donc, le point confort pour moi est vraiment à appuyer. Le plaisir de faire des kilomètres, le confort de la voiture au niveau physique, mais le confort au niveau... J'ai jamais... Enfin, j'ai rarement été aussi serein et aussi calme en voiture. Camille pourra vous en témoigner. Cette sérénité de pratiquement plus de bruit, à part les bruits de frottement, de... Voilà, on a plus de bruit du moteur qui s'emballe ou le... Quand t'es à 130 en permanence, il y a le confort de la voiture, il y a... Ouais, il y a plus de vibrations. Enfin, ça... Ouais, non. Ouais, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais c'est... Ça change tellement le... Le stress. Voilà, chercher mon mot. La baisse de stress, elle est vraiment énorme. Des moments où j'aurais pu m'énerver à une époque parce qu'on finissait par des bouchons, là, ça passe crème. Je m'en fiche. Parlant de ça... On avait fait une vidéo où on parlait de l'autopilote et Camille disait qu'elle ne voulait pas l'utiliser dans les bouchons. Moi, suite à vos retours, je l'ai activé sur les bouchons, notamment quand on est allé à Lacanau. Pour ceux qui connaissent, c'est une grande ligne droite et évidemment, en vacances, c'est une grande file de bouchons. J'ai activé l'autopilote, mais c'est un plaisir. Tu surveilles juste que... Bah voilà, que ça se passe bien, mais tu n'es plus à appuyer sur l'accélérateur, relâcher l'accélérateur. Non, tu mets l'autopilote avec le régulateur de vitesse. Moi, j'ai apprécié. Camille n'est pas forcément fan, mais ça ne t'a pas choqué plus que ça ? Non, ça va. C'est compliqué quand c'est vraiment des accordéons. Quand on est QAQ et que ça avance un tout petit peu, c'est très bien. Moi, l'accordéon, ça ne m'a pas gêné. Perso, après, c'est une question de perçu. Ça fait un peu plus d'accélération. Oui, mais pas comme ça. Hein ? Elle n'est pas brusque non plus. Il faut être honnête. Non. Là, tu as l'impression que ça freine comme un bois. Non. Ah, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les utilisateurs de Tesla. Est-ce que vous êtes beaucoup à utiliser l'autopilote ? Enfin, pas l'autopilote, mais le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie dans les bouchons que le régulateur de vitesse. En tout cas, moi, j'ai découvert... Je me suis lancé dans ça dans les vacances en pensant à tout ce que vous m'aviez dit. Comme quoi, j'écoute ce que vous me dites. J'ai adoré. Franchement, dans les bouchons, moi, c'est un bonheur. Voilà. Et donc, pour rappel aussi, on est parti, en tout cas à l'aller, à 5. Ah oui, à 5 avec la voiture gavée jusqu'au... Donc, je rappelle que cette voiture, elle n'a pas de haillons. On ne peut pas en tasser. À 5 avec une jeune fille qui avait trois valises à elle seule. On t'embrasse, Julie. Donc, à 5, c'est passé crème. Et les enfants, c'est 12, 18 et 22. Pour la fille, oui. Donc, nos deux garçons, c'est 12 et 18. Ce n'était pas des tout petits. Ah non, non, non. Non, puis il y a nous. Il y a Camille. Avec une belle garde-robe. Et non, mais on a... Non, mais je chambre. Mais on n'a pas... Franchement, quand j'ai vu la somme des valises que j'avais arrangées dans la Tesla, je me suis dit je ne vais jamais y arriver. Tout est rentré. Et le coffre s'est refermé. Truc de fou. Et du coup... Non, mais il faut qu'on trouve des points négatifs. Sinon, ils n'ont pas négatifs. MS a bien dosé au niveau des pourcentages de batterie aussi. Alors qu'on était mais chargé à bloc. On n'a pas eu de surprise de ce côté-là. Oui, par rapport au poids de la voiture qui est inhabituel parce qu'on l'a vraiment chargé. Eh bien, pas de surprise. Je ne suis pas... On m'a plusieurs fois demandé sur mes trajets si on conduit en mode éco. Mais alors, pas du tout. Moi, quand il y en a un qui me gonfle, je passe en mode supercar et je ne l'aménage pas la Tesla. Camille vous dit tout le temps qu'elle a plus une conduite de mémé mais elle commence à prendre ses aises. Elle ne vous le dit pas mais elle ne la joue pas pilote de rallye à 160 tout le temps. Je ne vais pas donner la vitesse à laquelle tu vas. Mais elle a ces moments où quand les gens l'attendent un peu, elle fait ses petites accélérations et elle n'est pas constamment à 110 ni à 130. Voilà, je veux dire, c'est pas... On n'est pas... Non, on est cool en volant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui roule à 160 en permanence. C'est dangereux. Je n'aime pas ça. Par contre, quand je dois me tirer de situations compliquées ou de gens qui sont un petit peu énervants, entre guillemets, je lui mets 500-600 mètres et je fais ce qu'il faut pour lui mettre 500-600 mètres. Camille commence à faire pareil que moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas à 110 derrière un camion pour ne pas avoir l'effet du vent. Non, on roule vraiment... Moi, je roule comme je roulais avec ma thermique, de manière plus sereine. Mais je ne ménage pas ma voiture. Moi, je ne ménage pas ma voiture. Je ménage ma conduite. Ce n'est pas pour ménager la voiture. C'est que j'aime conduire comme ça. J'aime que ça soit doux, etc. Mais c'est pas pour ça. Tu ne roules pas à 110. Non, j'ai dit doux. Je n'ai pas dit pas 10. Non, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour que les gens comprennent. Ce qu'elle veut dire, Camille, c'est qu'elle se bloque à 130-135. Point. Alors, point. Ce n'est pas inexicité du volant. S'il y a besoin de me débarrasser de quelqu'un, je ne vais pas appuyer comme une malade sur l'accélérateur. Je vais effectivement lui mettre 500-600 mètres comme Cédric en prenant beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que voilà, moi, je n'aime pas appuyer comme une malade. Moi, la courbe de consommation dans le calculateur Tesla, elle fait ça. Après, ça redescend. On voit, là, c'est Camille. Hop, là, c'est Cédric qui a conduit. Non, mais quand j'ai besoin de me débarrasser de tic. Oui, je rigole. Tu ne peux pas nous trouver un point négatif parce qu'ils vont croire que... La voiture est dégueulasse. Non, mais ça, oui. Non, mais c'est une blague. Non, mais j'ai... La voiture est sale, mais bon, en vacances, je pense qu'on... Tout ça avec une voiture dégueulasse. Après, toujours pareil. Je pense l'avoir déjà dit ou pas, mais en tout cas, en commentaire sur certaines vidéos, le seul choc que j'ai reproché à cette voiture, c'est son rayon de braquage. Oui, c'est vrai. Ou vraiment, là, à Toulouse, plein de sens... Ah, pas à Toulouse, à Bordeaux, centre-ville, il y a des fois, ça fait peur. Moi, j'ai commencé à prendre l'habitude de faire attention. Un des points négatifs de la voiture, ça me fait rigoler parce que j'ai vu une vidéo d'un Américain, je ne sais plus qui, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Un des gros points négatifs de la Tesla, c'est les jantes. Sous-entendu, tout le monde se fait les jantes sur la voiture, donc... Je pense que j'ai abandonné l'idée de l'échanger tout de suite. Je pense qu'on va pourrir celle-là et on verra après. Mais ouais, je crois même que j'ai un peu raclé cette fois. Bon, du coup, super les vacances en électrique, on ne s'est posé aucune question. Super les vacances en Tesla électrique, parce que je précise, c'est vrai que pour d'autres véhicules, ça peut être compliqué quand on n'a pas la chance d'avoir un réseau de supercharge à disposition. C'est... Pour être tout à fait honnête, de toute façon, je n'aurais pas acheté une autre voiture qu'une Tesla, parce que moi, je ne voulais pas une électrique, je voulais une Tesla. C'est vraiment Tesla qui m'a fait kiffer et je voulais une Tesla, je reviendrai dessus dans une autre vidéo pour vraiment expliquer le fond du truc et répondre à certains qui me parlent d'électrique, machin. Je voulais une Tesla. Rouler en Tesla électrique, je ne me sens pas stressé. À aucun moment, je ne m'inquiète de savoir si je vais pouvoir recharger. C'est vraiment super agréable. Ta conclusion ? La conclusion ? La rentrée. Tu conseilles ? Je suis hyper triste. Je n'ai pas envie d'y aller. Non, je rigole. Donc, tu ne te poses plus de questions par rapport à partir en électrique ou pas ? Au contraire. C'est-à-dire que moi, j'étais très, très économe en plus sur ma thermique pour ne pas les mettre trop de kilomètres parce qu'il faut faire des pleins, parce que je n'avais pas... Je n'ai jamais eu... Et pourtant, j'adorais mon CHR. C'est clair. C'est folle. Je ne sais pas, pardon, je ne sais pas si on l'a redit, mais du coup, on a roulé au camping toute la semaine gratuitement. Ça ne nous a pas coûté un flèche. La borne du camping... Et on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Il y a plein de gens qui nous remontent cet état de fait. Il y a plein d'endroits où il y a des bornes gratuites. Tu viens avec ta voiture, tu recharges, tu vas te balader. Ça ne te coûte rien. À part sur l'autoroute ou pour le superchargeur quand tu roules en Tesla, mais la plupart du temps, maintenant, les bornes à destination sont gratuites. Rouler en électrique ne te coûte la plupart du temps rien. Je dis la plupart du temps. Je n'ai pas dit tout le temps. En tout cas, c'était une bonne surprise. Déjà, au camping, qu'ils aient une borne de recharge, on ne le savait même pas. Ce n'est pas indiqué sur leur site. C'était enseigné, nous l'avons dit. Non, mais c'est en les appelant parce que j'avais bien vu que l'emplacement qu'ils nous avaient choisi n'était pas du tout, mais alors du tout, à côté de la vongarie, la voiture. Là, je me suis dit, ça va être compliqué de brancher parce que je sais bien que sinon, on achetait une rallonge, etc., pour pouvoir brancher au cas où. Mais là, j'ai vu que ça serait très compliqué et effectivement, ça n'aurait pas été possible. Et ils m'ont dit, non, mais ne vous inquiétez pas, on a deux bandes de recharge sur le parking principal. Royal. On était super contents et c'est chouette que ça se développe, c'est super. Du coup, tu roules gratuit. Oui, bien sûr. C'est génial. Pardon, je te laisse conclure. Non, mais pas de souci. C'est un vrai plaisir de rouler, donc de voyager, donc de partir en vacances, donc de partir en week-end. On n'arrête pas, je crois qu'on n'a jamais autant roulé de notre vie. On est à 6000 km. Le CHR, en deux ans, on a fait 25 000 bornes. Là, on a la Tesla depuis le 20 mai. Bon, grosso modo, depuis début juin, on va dire. Juin, juillet, août, 6000 bornes. Avec le CHR, deux ans et demi, 25 000. Vous voyez le différent ? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça, moi, je ne suis pas particulièrement quelqu'un qui aime rouler, mais là, je prends du plaisir, en fait. Ah ouais, c'est impressionnant. Je vois les choses un peu différemment. Ouais, c'est vrai. Et on a plus cet esprit économe. C'est fou comme ça a changé. C'est vrai que ça coûte un... C'est pas question de dénigrer et toi, mais putain, quand tu fais des trajets en thermique, vu le prix de l'essence, quand tu dois commencer à rouler un peu, tu commences à réfléchir au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, ça a quand même changé un peu, en tout cas, moi, mon état d'esprit, puisque effectivement, je n'aimais pas trop conduire. Je n'aimais pas trop... Cédric, voilà, ça lui faisait mal au dos. Donc on était toujours... On avait un rayon, quoi. On avait un rayon pour les vacances. Là, on sait... On ne se pose plus de questions, en fait. On ne se pose pas de questions parce que ça se passe très, très bien. Donc du coup, c'est un plaisir. On n'est pas des bénis-ouis-ouis. C'est vraiment... Si on est enthousiaste à ce point-là, c'est parce qu'on est vraiment enthousiaste. On n'a pas de part G-Tesla. Je cherche des points... Non, mais je suis vraiment honnête. Ce n'est pas du bashing, là. Je cherche des points négatifs. Les points négatifs, franchement, moi, ça a changé ma vie de rouler dans cette voiture. Ouais, le seul point négatif que je peux voir, c'est ce qu'a dit Camille. Moi, je suis un peu... Je suis obligé de faire beaucoup plus attention qu'avec mes anciennes voitures du fait que la voiture soit un peu basse et à cause du rayon de braquage. En dehors de ça, rien. C'est impressionnant le plaisir que j'ai à conduire cette voiture. Et je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Oui. On a été un peu long dans cette vidéo parce qu'on vous a montré nos voyages. Là, on fait une conclusion qui est un peu longue. C'est vraiment pour être honnête et vous dire vraiment notre ressenti et faire autre chose qu'un reportage en boîte de trois minutes qui dit que les véhicules électriques, c'est bidon et qu'il ne faut pas rouler avec. Non. Demandez leur avis à des utilisateurs d'électrique. Donc là, vous avez l'avis de deux utilisateurs Tesla. Il y a d'autres utilisateurs Tesla qui vous donnent leur avis sur d'autres chaînes. On est pléthore. Il y a Tesla Geek, il y a XAV Tesla, j'ai vu, il y en a plein, il y en a plein. Mais il n'y a pas que des mecs qui ont des Tesla. J'insiste. Cherchez d'autres chaînes sur d'autres véhicules. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de leur ID3 et de leur ID4. Allez voir leur chaîne pour vous faire votre avis. Il y a des avis qui commencent à remonter sur la Ioniq qui dit que c'est une excellente voiture, la Ioniq 5, qu'on a d'ailleurs croisée une fois et que j'avais déjà dit que c'est une des rares voitures en dehors de Tesla qui me donnaient envie de rouler en électrique. Il y a des gens qui commencent à donner leur avis sur la Ioniq et qui en sont ultra ravis. Ne vous arrêtez pas à nous. Allez voir les autres chaînes. Consultez tous les avis de tout le monde. N'écoutez pas ce que les gens qui roulent en thermique vous disent. Prenez l'avis des gens qui utilisent des électriques au quotidien et qui ont fait des trajets avec. Et qui savent ce que c'est les thermiques parce qu'on a tous eu avant. Ben voilà, évidemment. Mais si on se permet de comparer, c'est qu'on a déjà vu parce que des gens aussi qui ont des avis sur l'électrique et qui ne sont jamais montés dedans. Ça, il y en a une grande liste. Il n'y a pas de soucis. Il y a des gens qui ont des électriques et qui peuvent ne pas être satisfaits. Allez voir pourquoi ils ne sont pas satisfaits. Peut-être que ça va vous toucher leur avis à eux parce qu'ils ont des arguments qui vont vous toucher et qui font que vous allez dire peut-être que l'électrique ce n'est pas pour moi pas tout de suite. Mais ne vous fiez pas des reportages en bois. Allez voir l'avis de gens qui roulent en électrique. Et pas qu'un seul avis. Il faut toujours consulter plein d'avis. Et à un moment donné quand vous avez pris votre décision l'avis des autres ou quand vous avez fait l'essai. Si vous, vous avez fait un essai et qu'il y a des gens qui vous disent putain, branquignol l'électrique c'est bidon pourquoi tu veux ? Si vous, ça vous a plu rien à brer. Vous achetez votre voiture électrique et vous faites plaise. Si jamais vous vous apercevez que vous êtes trompé vous la revendez et vous revenez à autre chose. Ce n'est pas la fin du monde. Cette guéguerre là moi je titille là-dessus parce que la réaction de certains qui partent comme des mobilettes ça me fait rigoler mais voilà. Tu fais la fin ? Non tu fais la fin. Ah elle ne veut jamais faire la fin. Non ce n'est pas la fin c'est ta chaîne. On a été ravis de vous retrouver pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche qui va bien pour être informé des prochaines vidéos. Oula je rip c'est l'air. Les petits pouces bleus ? Tu fais les petits pouces bleus ? Les petits pouces bleus ça aide le référencement de la chaîne et puis nous ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas à les poser. J'y réponds systématiquement. Camille le fait de plus en plus d'ailleurs les gens qui sont habitués à la chaîne vous l'avez remarqué elle prend de plus en plus plaisir à vous donner des conseils à répondre à vos questions. On est heureux d'avoir passé ce moment avec vous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada